Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidents, les Ministres, les Parlementaires, j'éprouve des sentiments mêlés d'honneur, d'émotion et de plaisir et d'amitié en vous adressant ce mot de bienvenue en tant qu'élu parisien et en tant que maire d'arrondissement de Paris. Selon un rapport Human Rights publié le 13 mars dernier, l'Iran a exécuté plus de 1193 personnes depuis l'élection en juin 2013 du Président Rouhani. Il s'agit là d'une moyenne, une à deux exécutions par jour. A l'occasion de la journée mondiale contre la peine, en tant que président, coprésident du Comité des maires de France pour la défense des achrafiens, nous avons lancé un appel des maires pour stopper ces exécutions en Iran. 300 maires ont signé cet appel depuis un mois et demi. Je vais vous remettre, Madame la Présidente, cet appel des maires. Il faut alerter la presse et l'opinion. Depuis l'élection de Rouhani présentée comme un président modéré des MOLA, 2 000 personnes, 53 femmes ont été pendues, souvent en public, au bout d'une grue pour faire impression sur la population. 120 000 opposants politiques ont été exécutés sous le régime iranien depuis sa prise de pouvoir. 30 000 durant le seul été 1988 sur une fatwa de Khomeini. Les responsables du massacre, dont l'actuel ministre de la Justice, occupent toujours des postes clés du gouvernement. Par ailleurs, les opposants iraniens réfugiés au camp Liberty en Irak sont menacés par des milices à la sol du régime iranien qui leur impose un odieux blocus humanitaire. Le régime torture, il flagelle, il ampute pied et main à l'aide de machines spécialement conçues. Les femmes sont vitriolées dans la rue, les prisons débordent, les détenus politiques y sont soumis à toutes sortes de brimades, d'agressions et de tortures. Le filtrage d'Internet s'est accru. De nombreux blogueurs ont été emprisonnés. Et l'argent du pétrole finance l'exportation du terrorisme dans tout le Moyen-Orient, tandis qu'une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il faut agir. Nous appelons le président de la République française à subordonner les relations avec l'Iran, à l'amélioration de la situation des droits humains et à l'arrêt des exécutions dans ce pays. Nous demandons que les auteurs et les complices des crimes contre l'humanité en Iran répondent de leurs actes devant la justice internationale. Vous le savez sans doute, M. Rouhani viendra à Paris le 16 novembre. Nous avons le projet d'organiser une marche. Vous connaissez les paroles de notre hymne national, la Marseillaise, marchons, marchons. Alors, pour la liberté et la défense des droits de l'homme, marchons ensemble. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.